Konnichiwa tous et bienvenue sur le Japon fou 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 gaming c'est David et dans cette vidéo je vais vous montrer comment enregistrer ces parties de jeux vidéo non pas via un PC mais sans PC, on n'a pas besoin d'ordinateur, directement on peut enregistrer directement ces parties sur une carte SD et ça c'est vraiment très très pratique. Déjà moi j'avais jusqu'à présent, sachez que j'avais le Elgato, c'est un boîtier de capture le Elgato Game Capture HD qui était très très bien mais j'étais obligé de passer par un PC, d'utiliser des logiciels de streaming comme Xplit ou OBS, il y en a d'autres, vous connaissez peut-être. Mais quand on peut se prendre la tête, quand on a la flemme d'allumer à chaque fois le PC de faire les différentes settings, et bien comment faire ? Tout simplement, regardez j'ai acheté, j'ai commandé sur internet ça, c'est le Avermedia Live Gamer Portable parce qu'il est vraiment tout petit, vous voyez par rapport à ma main et donc qu'est-ce qui est bien sur celui-ci par rapport au Elgato ? et bien c'est qu'ici vous avez un slot, je ne sais pas si vous voyez bien, ici il y a un slot pour mettre une carte SD donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre, je vais vous montrer comment ça se passe je mets, j'insère, voilà, la carte SD dedans, hop, voilà, tac il faut savoir que sur Playstation 4 ou Xbox One, vous pouvez directement enregistrer vos parties de jeu sur la console il n'y a aucun souci, par contre pour des consoles plus anciennes comme la PS3, la Xbox 360 ou même, qui est une console récente, la Nintendo Switch, aujourd'hui on va se servir de la Nintendo Switch et bien on ne peut pas, on ne peut pas enregistrer ces parties de jeu ou alors si on peut, mais c'est 30 secondes maximum seulement et puis la qualité n'est pas terrible alors que là, on va avoir vraiment une qualité 1080p sauf que la Nintendo Switch, elle, c'est du 720p donc là, on va avoir peut-être une qualité plutôt 720p, je pense mais si c'est des parties qui sont en 1080p, vous pouvez enregistrer vos parties en 1080p et c'est 30fps pour ce boîtier-là il y a d'autres boîtiers un peu plus chers qui font jusqu'à la 4K, même du 60fps mais celui-ci, c'est maximum 1080p, 30fps mais c'est largement suffisant, en tout cas pour moi je vous mettrai les différents liens de toute façon des différents boîtiers en description de vidéo si ça vous intéresse mais là, dans cette vidéo, je veux vraiment vous montrer comment ça marche donc là, on a mis la carte SD dedans bon, ça c'est mon écran d'ordinateur mais vous imaginez que c'est une télévision parce que, en fait, mon écran de PC, il fait télé aussi donc là, je l'ai mis en mode télé et donc on n'a vraiment pas besoin d'ordinateur donc là, je l'ai branché normalement vous voyez, la console, elle est lancée on peut lancer une partie, voilà vous voyez, ça marche le truc, c'est que je l'ai branché normalement sur secteur ici et en bas, là, avec la prise HDMI alors, une fois que là, vous jouez à votre partie comment faire pour mettre, pour utiliser ça pour utiliser le laveur média le boîtier de capture vous allez, déjà, dans un premier temps, vous allez enlever la HDMI, ok donc là, évidemment, l'image disparaît de la télé il n'y a pas de soucis, ça va revenir, ne vous inquiétez pas et vous allez brancher celle-là sur, ici, le port qui s'appelle OUT voilà mais il vous faut un deuxième câble HDMI que j'ai là de toute façon, vous avez différents câbles qui sont fournis avec le boîtier ici, j'ai un deuxième câble HDMI que je vais brancher ici, vous voyez, il y a une autre une autre entrée HDMI, je le branche en IN bam en IN et ensuite, on va relier donc, l'autre bout de ce câble HDMI tout simplement à la console je vais le brancher là tac voilà alors, l'image n'est pas encore apparue parce qu'il y a un dernier truc à faire c'est, il faut brancher alors, attendez le câble USB voilà, il faut brancher en USB aussi donc, une fois que vous avez branché les deux HDMI l'un en IN l'autre en OUT vous branchez le câble USB directement d'un côté sur le boîtier ici et de l'autre vous le branchez et bien à la console c'est le port du milieu sur le boîtier sur le support de la Nintendo Switch c'est celui du milieu comme ça, tout est branché et vous allez voir que comme par magie et bien l'image revient sur la télé donc là, on peut jouer à nouveau normalement il n'y a pas de soucis mais on n'est pas encore en train d'enregistrer alors, pour enregistrer c'est pas très compliqué vous voyez ici sur le boîtier qu'au milieu il y a un gros bouton rouge voilà, il s'est allumé rouge donc là, pour l'instant il ne clignote pas ça veut dire que la partie ne s'enregistre pas donc là, on a mis la carte SD dedans donc normalement on va pouvoir enregistrer sur cette carte là ne pas oublier qu'ici vous avez un petit logo ordinateur d'un côté un petit logo carte SD de l'autre et il y a un switch donc mettez bien du côté du côté de la carte SD sinon il va vouloir enregistrer sur l'ordinateur et là, comme on n'est pas sur l'ordinateur ça ne va pas le faire donc là, je pose ça voilà, il est bien comme il faut vous voyez le bouton là et j'appuie dessus et il va commencer à clignoter voilà, il va lentement clignoter vous voyez, hop je ne sais pas si vous voyez bien en tout cas maintenant il clignote rouge et donc là, ça veut dire que la partie est en train d'enregistrer donc là, je peux jouer et tout ça tout est enregistré le jeu évidemment l'image du jeu et le son aussi c'est juste pour vous montrer c'est juste pour vous montrer là, on est sur Fast RMX c'est un jeu sur Switch un jeu de voiture un peu à la Wipeout c'est un des voitures futuristes donc là, on va prendre je ne sais pas on va prendre celui-là peu importe peu importe le véhicule c'est juste pour vous montrer je vais commencer la partie et ensuite vous allez voir que ça a enregistré on va s'amuser un petit peu je ne vais pas finir la course c'est vraiment juste pour vous montrer le but, ce n'est pas de vous montrer le jeu le but, c'est assez facile c'est de vous montrer comment ça fonctionne dans ce jeu il y a différentes couleurs bleu bleu et orange donc à chaque fois qu'on passe à un endroit il faut adapter la couleur de la voiture pour pouvoir passer plus vite sinon on est bloqué voilà et les petites boules ça permet d'accélérer voilà c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne donc je ne vais pas finir la course je vais faire quitter et maintenant on va aller vérifier sur la carte SD on va la mettre sur l'ordinateur par exemple vous pouvez la mettre où vous voulez on va vérifier que ça fonctionne ah Iri qu'est-ce que tu fais là ? salut tu es rentrée ? oui elle est rentrée elle est partie s'amuser un petit peu avec Liam et elle est revenue pour l'enregistrement sur la carte SD normalement ça y est c'est fait on a juste à réappuyer sur le bouton hop comme ça je vais enlever la carte hop mais si vous voulez enregistrer votre voix dans les parties si vous voulez faire ça directement sur la carte SD que l'enregistrement de votre voix de votre micro et bien vous pouvez utiliser les différentes sorties in et entrées enfin entrées in plutôt et sorties out audio ici vous pouvez brancher donc un micro donc ça c'est assez utile aussi et pratique si vous voulez faire des commentaires directement de votre partie donc là je vais passer hop en mode PC juste pour vous montrer que la partie est bien sur la carte hop alors attendez deux secondes voilà et on va aller vérifier que ça a bien enregistré voilà 15h48 donc c'est ça j'avais fait déjà des enregistrements d'autres parties oula attendez c'est un petit peu fort le son on va baisser alors il faut que je baisse non pas avec la télécommande parce qu'on n'est plus en télé hop je vais baisser là je vais juste vous montrer que voilà ça ça a enregistré sans aucun souci bon vous avez entendu que le son marchait bien aussi pas de problème et là voilà ma partie de tout à l'heure sur cette console sur la Nintendo Switch la qualité est en 720p je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est possible d'avoir une qualité 1080p puisque la Switch quand elle est dockée normalement on peut avoir 1080p mais là ça enregistre en 720p mais je pense que c'est lié au fait que ce soit une Nintendo Switch ça doit être 720p maximum pour l'enregistrement en tout cas je n'ai pas trouvé comment faire si vous savez comment enregistrer sur la console comme ça directement sur la Vermedia avec la carte SD en 1080 dites moi en commentaire parce que moi je n'ai pas trouvé comment faire parce que je l'ai testé sur la Playstation 3 il n'y avait aucun souci vous voyez ma partie bon là je ne joue pas très très bien effectivement mais ce n'est pas grave c'était juste pour vous montrer ça faisait un bon moment que je n'avais pas joué à ce jeu et comme il y a pas mal de réflexes à avoir pour s'adapter aux différentes couleurs du parcours ce n'est pas évident donc vous voyez que ça a fonctionné voilà je retourne ensuite au menu il y a mon chat qui braille maintenant désolé pour le chat il a faim sûrement ce chat donc je vais aller je vais vous laisser n'hésitez pas à consulter les liens que je vous ai mis en description de vidéo ce sont des liens affiliés Amazon si jamais vous voulez vous procurer ce boîtier là ou un autre plus récent parce qu'il y en a des plus récents qui font même la 4k comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais moi personnellement j'en ai pas besoin ah oui petite info supplémentaire si jamais vous êtes en déplacement vous n'êtes pas chez vous vous allez chez un ami pour jouer à une partie par exemple ou vous êtes en voyage et vous avez envie d'enregistrer sur votre carte SD votre partie de jeu alors il faut savoir qu'il faut absolument soit le dock soit un truc comme ça on ne peut pas enregistrer directement de la console détachée mais ça ça peut remplacer le dock par exemple Everywhere Hub c'est très très bien je l'ai testé mais il y en a plein d'autres sur internet vous pouvez regarder ça ne coûte pas très cher et ça permet de ne pas avoir à s'encombrer justement avec un gros machin comme ça un gros dock dans ce cas là il faudra brancher ça à votre Avermedia Live Gamer Portable oui le nom est un peu long je sais à votre boîtier de capture tout simplement vous branchez ça à votre boîtier et l'affaire est dans le sac si vous avez des questions parce que je n'ai pas pu parler de tout dans cette vidéo n'hésitez pas à me poser vos questions j'essaierai de répondre en commentaire partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne gaming j'utiliserai donc du coup ce boîtier pour aussi diffuser mes parties de jeux vidéo sur Nintendo Switch et pour ceux qui attendent les lives rassurez-vous il va y avoir de nouveaux lives très très bientôt le truc c'est que en ce moment là je suis en train de d'essayer d'avoir la fibre chez moi ça sera vachement bien donc j'ai hâte j'espère que vous avez hâte aussi sur ce et bien je vous dis gros bisous à tous et le mot de la fin comme d'habitude matane bonjour